Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui suit tout simplement l'ordonnancement d'Azeroth, donc on va attaquer les civilisations anciennes ainsi que l'histoire assez antérieure, on va dire assez vieille d'Azeroth avec dans la continuité, bien sûr on ira petit à petit vers la guerre des anciens, mais en attendant on continue de récupérer les grands morceaux d'histoire des périodes assez anciennes, assez antiques, et aujourd'hui, puisque nous avions vu lors de l'ordonnancement d'Azeroth le nettoyage, on va dire, la purification d'Azeroth par les titans et leurs forgés avec justement l'ordonnancement du monde, c'est le principe, c'est pour ça qu'on appelle cette période l'ordonnancement d'Azeroth, et ce qui a permis notamment de faire en sorte que le puits d'éternité ne soit pas une plébéante qui puisse, enfin ça reste une plébéante bien sûr, mais qu'elle ne soit pas, qu'elle ne bête pas en danger la planète, et justement les soins que l'est forgé par les titans ainsi que l'état du puits d'éternité a fait en sorte de faire foisonner la vie sur la planète, donc sur Azeroth, et cela se passe autour de 16 000 ans, alors j'en profite pour faire un rappel, parce que bien sûr si vous avez ce petit bouquin, vous avez les dates, alors pour ce qui est de Chronicles 2 et 3, c'est des périodes plus récentes, donc vous avez généralement des dates fixes et qui sont pour le coup des dates qui effectivement ont un sens, le truc c'est un petit peu comme notre histoire, vous savez on a tous au collège appris des dates avec 10 000 ans l'écriture par exemple, je crois que c'est moins 10 000 ans, il y a moins 10 000 ans naissance de l'écriture ou un truc comme ça, là si c'est pas ça je me fais avoir dans les commentaires bien sûr, mais bon vous avez compris l'idée, même si c'est pas ça vous avez compris l'idée, le principe c'est que c'est pas à moins 10 000 qu'il y a un mec qui a fait, c'est bon je sais écrire, c'est bon aujourd'hui on va prendre des tablettes et on va commencer, non ce sont là quand on attaque des dates très anciennes, ce sont des datations qui sont approximatives, c'est pas purement ah bah là enfin non 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 là là on est vraiment en moins 10 000 exactement, c'était en décembre, non on n'est pas, c'est trop loin donc on n'a pas forcément une datation précise, je préfère faire cette petite parenthèse pour rappeler que Chronicles, la période ancienne c'est un peu le même délire, là on nous met 16 000 ans pile, alors que évidemment c'est pas 16 000 ans pile, c'est aux environs de 16 000 ans et ça peut être bien avant, c'est sur une période, c'est sur toute une période, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire attention parce que je trouve aussi Chronicles, alors là pour le coup c'est séparé de ce que je viens de vous dire parce que c'est comme ça que les historiens procèdent sur les datations très très vieilles, c'est bien sûr on vous dit bah tel machin, telle date, il y a ça, mais souvent c'est sur une grande période parfois de milliers voire de millions d'années, bon là c'est pas des millions d'années mais ce serait plutôt sur des milliers d'années, donc attention parce qu'on a tendance, ne l'oublions pas la Gare des Anciens qui est un baromètre assez important de datation, c'est moins 10 000, c'est moins 10 000 avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres, l'ouverture de la Porte des Ténèbres qui est la date 0, c'est la date un peu naissance du Christ, du coup 0, et au final moins 10 000, bah c'est la Gare des Anciens, donc on a une datation assez antérieure, je vous ai parlé de la Gare des Anciens justement, moins 10 000, Gare des Anciens, là on est en moins 16 000, à peu près, mais vous voyez 16 000, 6 000 ans c'est pas beaucoup, c'est moins que la période entre la Gare des Anciens et l'an 0, donc au final essayez de pas trop vous attacher à la date, voilà, préférez pas dire ça en introduction, c'est important et comme vous le voyez, on va parler, et comme vous l'entendez à la musique, on va parler évidemment des trolls, puisque comme je vous l'ai dit, la vie foisonne sur Azeroth grâce à l'ordonnancement qui a été fait par les forgés par les titans, et la vie primaire, la vie primordiale se développe et voit son développement accélérer justement grâce aux énergies notamment du puits d'éternité, alors bien sûr il y a de la magie partout sur le monde, il y a de la magie, Azeroth est un monde magique au final, donc cette magie va se retrouver dans tous les êtres vivants et en fait, le puits d'éternité va notamment accélérer la croissance de certaines espèces. Alors il n'y a pas que le puits d'éternité d'ailleurs, on a aussi les autres berceaux de la vie, comme par exemple le Val de l'Éternel Printemps, Cholazar, Ungoro, qui sont des endroits où foisonne également la vie, mais principalement autour du puits d'éternité, c'est là, c'est assez monstrueux, enfin quand je dis monstrueux c'est pas en mode mutation terrible et tout, c'est juste que la croissance des êtres va s'accélérer. Et au final, il y a une race particulière qui va se démarquer des autres, parce que comme vous le voyez avec cette image, on a plein de grands dinosaures, on a plein d'espèces de dinosaures, plein d'espèces qui vivent, mais il y en a une qui va se démarquer parmi les autres, ce sont les trolls. Alors qu'est-ce qu'on les troll par rapport aux autres espèces natives d'Azeroth ? Et bien les trolls vont devenir de petit à petit l'espèce dominante dans leur écosystème, puisqu'ils sont capables de s'adapter parfaitement à leur environnement, à leur habitat. Et l'un de ces points-là, c'est aussi une faculté de régénération hors du commun. C'est-à-dire que si un troll, on lui fait une grave blessure par exemple, il va se régénérer très rapidement, mais également ça peut aller jusqu'à, si on lui coupe un membre, et bien ce membre repousse un petit peu à l'image d'un lézard. Donc les trolls, c'est l'une de leurs particularités, il n'y a pas que ça, leur capacité de s'adapter à tous les environnements possibles. Ils sont, c'est une race en plus intelligente par rapport à des dinosaures et autres, eux c'est vraiment une race qui commence à concevoir des cultes, etc. Donc il y a vraiment une intelligence, c'est une race intelligente, et qui les amène à une conquête de territoire, et on va commencer à s'étendre un petit peu au niveau du territoire. Et ça va petit à petit, ils étaient, j'ai envie de dire, c'était un peu les hommes des cavernes ou les hommes des jungles, et finalement, et bien ils vont commencer à devenir une espèce vraiment qui domine son environnement, un petit peu comme l'espèce humaine à l'heure actuelle par rapport, sur la planète Terre. Au final, ils vont justement lors de ces différentes conquêtes de territoire et récupérer du savoir, et ils vont commencer justement, je vous parlais de culte, je vous parlais de pré... c'est un peu bizarre parce qu'au départ c'est une idée d'espèce qui... qui commence à avoir ses propres cultes, et dans les cultes qui fonctionnent toujours aujourd'hui, et bien les trolls vénèrent ce que l'on appelle des loas, ce sont des êtres spirituels, des divinités de la nature, des esprits sauvages, tout simplement. Et au final, et bien ces loas vont être leurs dieux, vont être leurs déités. Alors attention, parce que la plupart des personnes pensent parfois, il y a une petite idée reçue, c'est de croire qu'un loa c'est forcément un être immensément puissant. Un esprit, juste un feu follet par exemple, Elfe de la Nuit, est considéré comme un loa pour un troll. Je vous laisse aller voir la généalogie sur les trolls et les vidéos sur les trolls plus détaillées, mais attention à ne pas tomber dans ce piège, un troll, un loa, c'est tout esprit en fait. Donc ça peut être des esprits extrêmement puissants, comme des trucs plus modestes on va dire. A côté de ça, comme on a justement des cultes qui vont commencer à émerger sur tous les différents esprits de dieux sauvages, qu'on appelle également anciens dans la civilisation, enfin, je ne devrais pas le dire comme ça, mais les anciens esprits sauvages, et bien les trolls vont avoir de nombreux cultes à l'égard de ces forces primordiales, de ces divinités de la nature. Et au final, et bien ils vont justement installer leurs habitations près de ces divinités. Ils les voient, autant quand on voue un culte, on est absorbé, donc on va y aller. Et en l'occurrence, ils vont résider près de ces êtres divins, près de leurs dieux, et ils vont commencer à bâtir du coup leurs hôtels, leurs cités, leurs villes, sur tout simplement la chaîne de montagne où les loas sont extrêmement présents. C'est tout simplement la chaîne de montagne appelée Zandalar. Et oui, ne l'oublions pas, Zandalar c'est avant tout une grande chaîne de montagne, un petit peu comme les Alpes par exemple en France. Et au final, ça sera surtout connu, Zandalar, comme la terre sacrée d'Eloa. Ils vont y bâtir des véritables cités-temples, ou justement à la gloire de leur divinité, et en même temps pour pouvoir y vivre, c'est un lieu de vie avant tout bien sûr. Et c'est surtout à la gloire, comme je le disais, de leurs dieux. Et les trolls qui vont, notamment les tribus trolls qui vont s'installer sur cette chaîne de montagne, vont prendre le nom de Zandalari, les trolls de Zandalar. Donc des chaînes de montagne. Imaginez, bien sûr, cette image je le montre aussi très bien, les Zandalari, c'est vrai qu'on a du mal parce qu'en jeu, on arrive à Zandalar, à Battle for Azeroth, et vous vous dites, c'est juste une île, etc. N'oubliez pas qu'il s'est passé énormément de temps. Et à l'époque, c'est l'une des plus grandes chaînes de montagne du monde, Zandalar. Donc c'est pas pour rien que c'est devenu une île aussi, c'est que sinon elle serait sous l'eau. Donc c'est une énorme chaîne de montagne. Il faut imaginer un petit peu la cordillère des Andes, avec les Incas et autres qui sont tout en haut des montagnes. C'est un petit peu l'idée ici. Donc les Zandalari habitent ces grandes montagnes. Et la plus majestueuse de ces cités, qui servira d'ailleurs de capitale, c'est Zuldazar. Zuldazar, tout simplement, qui est le joyau de la civilisation émergente des trolls, Zandalari en particulier, avec la cité-temple capitale principale de la vaste cité de Zuldazar, qui est Dazar-al-Or. Dazar-al-Or, c'est tout simplement un hommage au premier roi de la civilisation Zandalari, à savoir le roi Dazar. Celui qui installa justement, celui qui, on va dire, mit fin à une période un petit peu sombre et qui commença à faire en sorte, enfin, qui a mis en place ce qu'on connaît comme étant la civilisation Zandalari. Donc Dazar-al-Or, c'est tout simplement, c'est pas une ville Dazar-al-Or, c'est le temple. C'est le temple principal Dazar-al-Or. C'est Zuldazar la capitale. Je préfère le rappeler, il y a souvent cette petite confusion aussi qui peut être faite. L'essor du coup, majeur des trolls, va petit à petit aboutir à des tensions entre les différentes tribus de trolls. Je vous ai parlé des Zandalari, ceux qui habitent dans les chaînes de montagne, mais la plupart des trolls, de toute façon, sont autour de Zandalari, en fait. Autour de Zandalari, vous avez des immenses jungles, etc. Il y a des jungles aussi dans les montagnes, mais il y a aussi des jungles, on va dire, en contrebas, dans les vallées. Et en l'occurrence, eh bien, ces différentes tribus de trolls, il faut imaginer qu'il y en a des centaines, des centaines, voire peut-être même des milliers, il y a des centaines de tribus de trolls différentes. Et au final, eh bien, il va y avoir des tensions entre ces tribus. Il va y avoir tout simplement certaines tribus qui vont chercher à prendre l'ascendant sur d'autres tribus. Et les trois tribus les plus, on va dire, bellicistes, celles qui cherchent le plus le conflit et qui cherchent le plus à s'étendre, c'est tout simplement les Amanis, les Amanis, les Dracaris et les Gourubashi. Certains conflits vont éclater entre les tribus, même si ça reste globalement assez sporadique et assez éphémère, puisque les trolls ont conscience que les conflits sont plutôt meurtriers. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que justement, il va y avoir... Alors, attention, c'est des conflits aussi avec les Andalari à cette époque-là, parce que je vous ai parlé d'Amani, Gourubashi, Dracarie. On a vu Amani versus Dracarie, mais au final, vous avez également des Andalari qui sont pris dans les conflits. Il va y avoir parfois des pertes et justement, pour éviter que les pertes soient trop lourdes et que les tribus ne puissent pas s'en remettre et qu'il y ait une certaine inimitié qui se crée entre les tribus, eh bien, il va être conclu d'un commun accord qu'en fait, afin d'éviter différentes catastrophes entre les trolls, on va conclure un accord d'expansion territoriale pour faire en sorte que chacun aille un petit peu dans son coin et comme ça, personne ne se marche dessus au niveau territorial. Donc, en partant à peu près de Zandalar qui est à peu près au centre du continent de Kalimdor, eh bien, on va partir un petit peu dans... on va faire une expansion latérale en fait, sur les côtés, tout simplement vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest, vers le nord-ouest, etc. Chacun allant de son côté pour ne pas déborder, encore une fois, sur les autres tribus. C'est le but, ici. Un seul lieu était véritablement interdit par rapport à ces accords et à ces initiatives, c'est tout simplement un mausolée de pierre noire aux alentours de la chaîne de montagne de Zandalar. Imaginez encore que la chaîne de montagne, c'est très grand, c'est pas juste un petit truc. Donc, ce qui reste de Zandalar à l'heure actuelle, je sais que là, je fais 16 000 ans de parenthèses, mais c'est, encore une fois, gardez à l'esprit que Zandalar, c'est pas juste une montagne ou deux, c'est vraiment une chaîne de montagne. C'est une énorme chaîne de montagne. C'est pas juste une montagne. C'est très important. Et rappelez-vous que le jeu n'est pas à l'échelle aussi. Du coup, un seul lieu était interdit. Un endroit où il se tenait des pierres noires assez sombres, assez maléfiques. Un mausolée de pierre noire où était tapis un mâle ancien et craint des divinités auxquelles les trolls vous décultent, à savoir les loas. Donc, les imprudents trolls vont malheureusement braver l'interdit qui était fait par les trolls et du coup par les prêtres trolls et les loas, puisqu'il va y avoir certains trolls qui vont avoir le goût du risque, avoir le goût de l'aventure et vont s'intéresser à ces pierres noires. Ils vont essayer de comprendre ce que c'est et ce que ça peut être et pourquoi justement les loas ont interdit ce lieu. Alors, on ne connaît pas l'identité de ces trolls, ce qui est certain, c'est qu'on a justement certains de ces trolls qui vont commencer à vouer un culte à une entité qui semble comprendre que ces pierres noires, au final, c'est surtout des restes de quelqu'un, de quelque chose, une entité et pas n'importe quelle entité. C'est une entité, un serviteur des dieux très anciens, un serviteur d'une force datant de l'Empire Noir, à savoir un Ktrax. Un Ktrax, c'est quoi ? C'est un général, je le rappelle, une immense puissance, un général dieu très ancien en gros, un très grand général dieu très ancien. Et là, ce n'est pas n'importe qui. Alors malheureusement, on n'a pas d'image officielle, on n'a pas d'apparence officielle, mais cette créature malfaisante et ancienne, c'est tout simplement Kittix, le général dieu très ancien, donc le Ktrax, qui avait fui l'affrontement contre Tyr. J'en avais parlé dans la vidéo sur l'endornancement d'Azeroth. C'est tout simplement celui qui a, en gros, tué Tyr, enfin celui avec qui Tyr a eu, enfin s'est entretué. Et du coup, il était plongé, il s'était lui-même plongé dans un sommeil réparateur afin de pouvoir justement régénérer ses forces, puisqu'il avait été gravement blessé dans son affrontement contre Tyr. Le truc, c'est que du coup, les Loa, c'est pour ça qu'ils avaient interdit cet endroit. Ils voulaient dissimuler sa présence pour éviter que justement la créature se réveille. et ne puisse causer de terribles mâles, de terribles dangers. Et le problème, c'est que justement, ces différents trolls qui commencent à vouer un culte à la créature vont, le culte va petit à petit renforcer, accélérer la régénération de la créature et vont le réveiller tout simplement. Donc accélérer son réveil. Et au final, quand Kittix se réveille, il va justement encore plus, au lieu de les remercier et d'en faire ses soldats, il va tout simplement aspirer. Il va tout simplement les bouffer, en fait. Il va les tuer et récupérer leur énergie pour pouvoir encore accélérer sa régénération. Parce que même une fois qu'il est réveillé, il n'est pas encore... C'est comme nous, quand on se réveille d'un long sommeil, généralement d'une bonne nuit de sommeil, on a du mal à se réveiller. On a du mal à se lever, on va dire. Et bien lui, c'est ça. Il a besoin de son café. Son café, c'est ses serviteurs. Et au final, il va justement, grâce à cette nouvelle énergie, il va pouvoir essayer de se faire son éveil spirituel un petit peu pour essayer de visualiser le monde. Et il se rend compte en fait un petit peu que le monde a été bouleversé. Il y a eu énormément de profonds changements. Et oui, c'est une créature qui vient de l'Empire Noir, qui a survécu et qui a été détruite pendant la période de l'ordonnancement. Donc il n'a pas vu la fin de l'ordonnancement. Il n'a pas vu tout ça. Donc pour lui, c'est un monde qui a énormément changé. Avec maintenant des jungles, des nouvelles races qu'il ne connaît pas, les trolls. Du coup, les trolls, il ne les connaît pas, il ne sait pas ce que c'est. Et d'ailleurs, les premiers contacts, il les a tués. Mais au final, du coup, c'est vrai qu'il cherche un petit peu des traces de ce qui pouvait rester de l'Empire Noir. Et au final, il va justement renouer le lien télépathique qui l'unit avec les serviteurs des dieux très anciens survivants, les Akir. Et pas n'importe quel Akir, les Akir d'Ajjakir. Akir, c'est tout simplement la grande colonie Akir. Rappelez-vous, les Akir, c'est cette race insectoïde qui servait de soldats, de fantassins pour les dieux très anciens. Et bien, il va récupérer le lien télépathique. C'est pour ça que j'avais probablement le lapsus avec les Erg. Mais le lien télépathique avec les différentes races insectoïdes d'Akir. Et il va prendre le commandement. Il va rebâtir des armées. Il va faire en sorte que les reines Akir pondent de nouveaux soldats, etc. pour préparer une grande armée afin de tout simplement revenir à la période de l'Empire Noir et réveiller leurs dieux. Les dieux très anciens, bien sûr. Donc, le but, c'est de préparer une grande invasion. Et la menace principale, pour le coup, c'est les trolls. La race qui commence à se développer pas mal et auquel a été confronté directement Kittix. Il va lancer, une fois que ses armées sont prêtes, il va lancer une attaque coordonnée sur les Terres Trolls en simultané avec un autre Trax. Alors lui, on n'a pas trop de détails parce que malheureusement, il n'est pas dans Chronicles. C'est dans Battle for Azeroth. Mais il a lancé un assaut coordonnée avec un autre Trax. Et ce n'est pas n'importe quel Trax. C'est Mitrax. Oui, il a un nom de produit de la vaisselle. Mais il est quand même assez badass, Mitrax, pour le coup. Et c'est lui, Mitrax, qui va diriger l'assaut sur les jungles de Voldun. Et je ne me suis pas trompé. Ce sont des jungles, Voldun. Ce n'est pas juste un petit endroit aussi. C'est de son immense jungle. Dans le massif de Zandalare, vous avez les immenses jungles de Voldun. Et en plein cœur du territoire Zandalari, du coup, les Force Trolls vont être frappés des froids et vont devant l'attaque surprise orchestrée par Kitix et Mitrax. Et au final, les Force Trolls vont être pas mal inquiétés. Il va y avoir énormément de pertes. On parle vraiment d'un balayage. On balaie les troupes, tout simplement, des Trolls. Les Trolls sont complètement pris par surprise. N'oubliez pas qu'à cette époque-là, il y a plein de petites tribus aussi. On n'a pas des très grands empires. Au final, plein de tribus affrontent dans leur coin les Force Akir. Et imaginez une nuée de sauterelles qui débarque et qui fracasse tout. C'est un peu l'idée ici. Et du coup, les Trolls se font balayer. Il y a des immenses pertes. C'est un coup très dur pour les Trolls, pour la race Trolls. Devant ce déferlement, justement, les Trolls, à force d'en prendre plein la tronche, vont commencer à chercher à s'unir pour essayer de repousser l'envahisseur, repousser la menace qui les pousse au bord du précipice, au bord de l'extinction. Du coup, les Trolls vont s'unir sous la tutelle de la tribu ancestrale des Andalari. Une faction unique qui va représenter les centaines, voire les milliers de tribus Trolls, grandes comme petites, à savoir l'Empire de Zul. L'Empire de Zul, c'est cette coalition des différentes tribus Trolls. Et c'est justement sous la houlette, sous le commandement des Andalari, puisque malgré tout, bien sûr, il y a des chefs de toutes les tribus, mais globalement, c'est les Andalari qui chapeautent le tout. Eh bien, sous la houlette des Andalari, la contre-attaque va être coordonnée par les Andalari, afin de lancer une contre-offensive qui pourrait couper la menace des Akias. Et le truc, en plus, c'est que les Andalari, pourquoi c'est... Alors déjà, ils ont été à l'initiative du projet, mais en plus de ça, ils vont garder, ils vont assumer ce rôle de commandant, on va dire, parce que justement, en étant sur la chaîne de montagne, l'une des plus grandes chaînes de montagne de l'Ancien Monde, de Kalimdor, eh bien, c'est assez plus simple pour détecter une armée, une invasion massive d'Akias. Vous voyez une espèce d'immense nuage noir d'insectes, ça se repère à quelques kilomètres quand même. Donc, au final, c'est vrai que les Andalari vont avoir ce rôle-là, en plus, ils sont au contact avec différentes forces, donc ils vont pouvoir servir d'intermédiaires pour pouvoir justement coordonner un petit peu cet empire de Zul et les déplacements des forces armées. Au final, grâce à ces informations glanées par les Andalari, on va pouvoir organiser la mise en place dans Buscades, notamment, et c'est cette stratégie principalement qui sera utilisée par les trolls, afin de désherber, on va dire, afin de nettoyer, un petit peu décrémer la menace Akir. La plupart des embuscades des trolls, grâce aux informations, encore une fois, qui peuvent être posées, vont, eh bien, être décisives et vont commencer à fragiliser les armées Akir, qui permet ensuite de mieux, de plus facilement rivaliser en affrontement frontal, quoi. en face à face. Les tactiques de guérilla, du coup, fonctionnent très très bien, ça réduit les effectifs ennemis, encore une fois, avant de frapper, en invoquant, soit en face à face, et surtout en invoquant leur puissance de frappe pour détruire les installations ennemies, donc les colonies Akir, et ces forces de frappe, c'est pas n'importe qui, cette force de frappe, c'est les Loas. Bien sûr, les Loas vont rejoindre leurs fidèles, rejoindre leurs serviteurs, afin de mieux contrer la menace des Akir, et au final, donc je le rappelle, c'est leur dieu, tout simplement. Mais il y a même un de ces Loas, on sait pas lequel, ce serait intéressant qu'un jour on ait accès. Moi, j'avoue que ma petite, mon petit kiff personnel, ce serait que ce soit la mère de Rezan, Rezan que vous voyez ici, qui est l'un des Loas principaux, l'un des Loas les plus importants de la civilisation Zandalari, qui est le Loa des Rois, pour justement les Rois Zandalari. Eh bien, on sait qu'il y a la mère, et il y a son squelette, qui est au sud-ouest, j'ai oublié le nom de la mère, j'en suis désolé, peut-être que dans les commentaires vous l'avez, et sa mère, elle est encore plus grande que lui, et on imaginerait bien justement la mère mourir dans un affrontement absolument titanesque, un petit peu à l'image du duel entre Malorn et Scenarius, un truc comme ça, avec la mère de Rezan, face à Kitix, ça pourrait être tout à fait assez, ça pourrait être vraiment vraiment cool. Et du coup, l'un d'eux va même réussir, à infliger une blessure extrêmement sévère, extrêmement profonde, à Kitix lui-même, Kitix qui va, du coup, en pleine assaut, devoir se replier vers le nord-est avec une partie de ses troupes, puisqu'il doit fuir, il a été gravement blessé, et puis bon, c'est un petit peu ce qui... Il a un esprit de conservation, le petit gars, il ne veut pas mourir, bien sûr. Il a un but, c'est d'anéantir l'Empire Troll, les Empires Trolls, pour pouvoir, eh bien, ramener l'Empire Noir, et du coup, réveiller les dieux très anciens. En l'occurrence, il y a un autre Loa qui va avoir un rôle très très important, c'est Cephralys, le Loa Serpent, qui va se sacrifier pour sceller, justement, Mitrax, comme j'en ai parlé un petit peu avant. Alors, hop, je vais vous en mettre, voilà. Cephralys qui va se sacrifier pour pouvoir sceller, justement, l'autre Général Trax, Mitrax. C'est mon Trax, c'est Mitrax. Bien que ce dernier ait infligé une blessure fatale, une blessure terrible, notamment à Cephralys. Cephralys meurt dans l'affrontement, mais elle scelle, elle arrive à sceller, tout simplement, Mitrax, elle arrive à l'enfermer. Le problème, c'est que Mitrax, du coup, il aura eu l'occasion de détruire, on en reparlera plus tard dans une future vidéo, dans très longtemps, je pense, mais ce qu'on voit derrière Cephralys, à savoir un seau, et en fait, c'est des seaux qui sont assez importants pour la zone. Et au final, eh bien, les différentes blessures et différents conflits qui vont naître à cause de Mitrax vont provoquer un énorme changement climatique, à savoir que Voldun, les jungles luxurières de Voldun vont devenir, petit à petit, avec, au fil des siècles, un désert, un désert très aride, pas forcément stérile, mais très aride. Donc ça, c'est quelque chose d'assez terrible et que l'on connaît aujourd'hui. C'est pour ça que Voldun est un désert à l'heure actuelle. C'est notamment à cause de l'affrontement contre Mitrax. Donc Kittix est gravement blessé, comme je l'ai évoqué, va battre en retraite vers le nord-est avec une partie de ses troupes loyalistes. Il comptait tout simplement régénérer un petit peu comme sa stratégie classique, j'ai envie de dire, sa stratégie standard, c'est qu'il va régénérer ses forces avant de pouvoir réattaquer. On parle bien sûr d'un conflit, je préfère le redire, pas d'un conflit qui dure quelques jours ou quelques mois. On parle d'années, en fait. On parle d'années de conflits. Donc forcément, lui, il a mis pas mal de troupes. Il sait que de toute façon, pendant ce temps, les Akirs se reproduisent et autres. Donc il a le nombre. Donc il peut reculer, régénérer ses forces et réattaquer plus tard. C'est pas un problème. Sauf que du coup, les trolls comprennent bien sûr que tuer les Akirs ne suffit pas. C'est impossible, ça ne suffit pas parce que justement, il y a le nombre, il y a l'effet de nombre, il y a beaucoup trop de choses. Et notamment, il y a un facteur qui est très important à prendre en compte, c'est le fait que les Akirs sont des races insectoïdes donc ils vont sous terre également. Et en gros, les trolls, des fois, ils perdent la vision, ils perdent le contrôle justement sur ces Akirs, sur ces races insectoïdes. du coup, ils ont l'impression de les avoir tués, de les avoir vaincus. Et en fait, les Akirs se sont tout simplement enfouis dans le sol et ils vont rétablir une colonie sous les pieds, enfin, sous les trolls, sans savoir que les trolls, enfin, les trolls ne savent pas qu'en fait, juste sous leurs pieds, il y a une menace qui réapparaîtra dans quelques mois, quelques années. Puisqu'une colonie, ça met un peu de temps quand même à se refaire. Donc, petit à petit, les trolls comprennent, suite à ce genre d'échecs, les trolls comprennent qu'il va falloir avoir une autre stratégie, c'est-à-dire que même quand tu as repoussé les Akirs, il faut installer, on va dire, des garnisons et surveiller un petit peu l'activité Akir. Brûler, détruire les colonies, bien entendu, mais aussi surveiller s'il n'y a pas de répliques, s'il n'y a pas de répliques qui peuvent apparaître. Et en l'occurrence, les Andalari vont du coup vouloir neutraliser la menace définitivement et ça va passer, encore une fois, comme je l'ai dit, par la mise en place de garnisons pour surveiller l'activité Akir, mais surtout, une phase de conquête. On va étendre les territoires déjà existants des trolls pour installer de plus en plus de garnisons de plus en plus loin pour pouvoir justement mieux résister face à la menace Akir. En l'occurrence, c'est aussi l'occasion, bien sûr, pour les Andalari, déjà de repousser les Akir, de raser les colonies, donc de gagner la guerre, mais aussi tout simplement l'occasion de mieux fédérer, de mieux vassaliser les autres tribus plus fortes en évitant, on va dire, du conflit entre les tribus. Si on a un but, c'est le principe de l'Empire de Zul, avoir un but, c'est repousser la menace Akir, mais en plus de ça, il peut y avoir pendant les périodes un peu plus plates, périodes de paix d'autres conflits entre les tribus, donc on évite ça. chacun va avoir son but, vous, vous allez là, vous allez là, vous allez là, vous allez là, ils ne peuvent plus se croiser avec d'autres trolls, donc c'est bon. Donc ça, c'est aussi encore une fois pour garder un petit peu le contrôle du côté Zandalari, et on verra que petit à petit, ça permet aussi aux Zandalari d'avoir un statut un peu plus privilégié par rapport aux autres tribus trolls. Alors justement, on va parler des trois grandes tribus trolls qui vont avoir pour mission justement de repousser et de toujours plus loin les forces Akir, on a les Gurubashi qui s'enfoncent vers l'ouest et le sud pour affronter la menace Akir, mais c'est surtout vraiment, ils vont faire une brèche dans les lignes Akir et aller de plus en plus vers l'ouest dans les régions avoisinantes d'Ankiraj. Je rappelle que ces territoires d'ailleurs sont des jungles à cette époque. Je rappelle le Tanaris ou le Dôme, ce sont des jungles et des oasis. Ce n'est pas du tout des déserts à ce moment-là. Donc les forgés par les titans, le problème c'est qu'en fait on pourrait dire Ankiraj, c'est pas que à la base c'est une prison qui a été faite par les titans et le problème en fait c'est que les Akir d'Ankiraj donc une des colonies principales l'une des principales colonies justement Akir et bien ont corrompu les Tolvirs une partie des Tolvirs qui existaient dans le coin leurs gardiens et au final enfin quand je dis c'est surtout les dieux très anciens en l'occurrence c'est surtout K'tun mais même les Akir ont retourné justement les forgés par les titans une partie des forgés titans contre eux-mêmes ce qui fait qu'ils ont récupéré dans leurs armées des forgés par les titans qui servaient de garde pour Ankiraj et c'est toujours dans leur mission de garder Ankiraj c'est juste que maintenant avant c'était pour éviter que la menace sorte aujourd'hui c'est plus pour protéger la menace qui est à l'intérieur et au final les trolls ne sont pas du tout confrontés n'ont pas eu l'habitude d'être confrontés avec les forgés par les titans les Tolvirs notamment pas que les Tolvirs mais principalement des Tolvirs corrompus et du coup et bien ça va mettre un grand stop à l'élan de conquête des forces Gourubashi mais pas que Gourubashi j'y reviendrai après il y a le Drakari qui se confronte au même problème au nord et ils vont avoir besoin enfin le problème c'est que du coup les armées Gourubashi se font massacrer elles se font massacrer c'est plus qu'un stop ils perdent du territoire parce qu'ils se font massacrer donc la contre-attaque à Kyr fait mal en l'occurrence les Andalari vont du coup aider les Gourubashi en leur rappelant justement parce qu'en fait le problème c'est qu'il y avait les tactiques de guérilla qui avaient été utilisées pour mieux saboter les forces à Kyr mais dernièrement ça va mieux donc on y va grosse armée frontale et basta le problème c'est que du coup ça marche plus et pour éviter de nouveau en fait on va refaire appel à la stratégie de la guérilla donc la tribu Gourubashi va dispatcher plein de petites sous-tribus qui vont avoir pour rôle justement d'occuper un territoire de faire de la guérilla là-bas donc embuscade embuscade raid éclair etc un peu partout et justement encore une fois pour mieux contenir la menace à Kyr ça va très bien marcher ça va permettre une domination territoriale de l'empire Gourubashi enfin des Gourubashi pardon j'avance un petit peu je m'avance un petit peu trop du coup les Gourubashi vont réussir à reprendre leur élan mais ils n'arriveront jamais à détruire définitivement Ankiraj mais ils vont avoir leurs installations tout autour ce qui explique aussi pourquoi les Gourubashi enfin les tribus Gourubashi sont présentes un peu partout sur le globe dans la partie sud du globe d'Azeroth au final les Gourubashi justement ont réussi à contenir la menace même s'ils ne l'ont pas détruite définitivement c'est un petit peu le même principe avec les Dracarys les trolls qui vont vers le nord qui progressent vers le nord et qui vont affronter aussi des Tolvirs corrompus cette fois-ci pas par Ktoon mais par Yogg-Saron et ça c'est un combat très très difficile la différence avec les Gourubashi c'est surtout que les Dracarys vont avoir une capacité d'adaptation phénoménale en en prenant plein la tronche ils comprennent encore une fois c'est toute la race troll bien sûr mais là on parle des Dracarys mais ça marche pour toute la race troll dans l'adversité les trolls sont capables aussi de s'adapter aux techniques aux tactiques adverses et vont justement apprendre aussi à profiter de leur environnement pour pouvoir affronter l'adversaire les embuscades bien sûr et du coup ça marche très très bien c'est pour ça aussi que les trolls vont en prendre plein la tronche mais petit à petit ils vont retourner les armes de l'ennemi contre eux-mêmes etc donc il va y avoir ils vont réussir petit à petit à faire la différence et qui va permettre aux Dracarys de gagner aussi cette conquête territoriale cette conquête territoriale va aboutir à la congrégation de différentes cités Dracarys et la plus connue la plus grande c'est bien sûr Zuldrak qui fut alors fondée tout au nord et devint tout simplement la capitale des tribus Dracarys des tribus des trolls qu'on appellera les trolls des glaces et c'est là j'en ai parlé un petit peu avec les gouroubashi et les Dracarys mais il faut bien comprendre que c'est à ce moment là où l'expansion est tellement grande que là on va vraiment parler d'empires les tribus deviennent véritablement des empires on a le royaume de Zandalar bien sûr qui est l'empire Zandalari on a l'empire Dracarys avec comme capitale Zuldrak on a les gouroubashi avec tout simplement alors la différence les gouroubashi je vous laisse aller voir la généalogie sur les trolls c'est assez compliqué parce que les gouroubashi vont il va y avoir plusieurs grandes zones notamment Zulfarak et qui va créer petit à petit les Farakis mais à la base les Farakis sont des trolls des jungles donc les gouroubashi avec la capitale Zulgurub évidemment et la dernière grande tribu qui va former son propre empire c'est les Amanis les Amanis préférés personnellement bien sûr la tribu qui va choisir tout simplement de traquer Kittix qui va vouloir couper la tête du serpent et mettre fin à la menace une bonne fois pour toutes ils vont aller traquer du coup Kittix dans les forêts du nord-est et ils vont s'installer justement en plein coeur du territoire ennemi et ils vont se tailler un chemin dans les armées acquires de Kittix jusqu'à finalement pouvoir affronter Kittix en personne le Ktrax le général des dieux très anciens en personne et ils vont pouvoir dans une ultime bataille d'une bataille de fin du monde ils vont pouvoir avec au prix bien sûr de terribles pertes les Amanis vont finalement réussir à battre définitivement un Kittix un Kittix pardon certes blessé mais un Kittix blessé reste bien 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 puissant et au final les Amanis vont déferler sur lui c'est pas un mec lui-même qui va battre c'est plein 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 de trolls qui vont déferler sur lui et qui finalement vont réussir à le vaincre et à le tuer donc ça c'est quelque chose d'assez important parce que finalement les Amanis sont ceux qui ont tué le général en chef des armées à Kittix donc ça c'est quelque chose de très important et c'est ce qui fait c'est pour ça que les Amanis garderont éternellement une réputation de troll extrêmement féroce de redoutable et c'est ce qui va faire en sorte que les Amanis deviennent légendaires et ça pour le coup c'est pas moi qui le dit parce que moi je sais mes préférés mais c'est même pas moi qui le dit et ils vont justement installer leur empire leur capitale leur cité temple tout simplement à l'endroit où Kittix fut abattu et ça va devenir tout simplement la ville temple la ville capitale de Zulaman alors je le rappelle Zulaman c'est la ville mais c'est également l'empire de Zulaman et l'empire Amani mais surtout Zulaman c'est toute la province autour de la capitale nommée Zulaman donc il va y avoir plein d'autres petites cités qu'on ne connait pas forcément toutes on n'a pas forcément les noms de toutes ces cités mais toutes sont bien sûr sous la tutelle de Zulaman et c'est d'avien la capitale de l'empire Amani vous avez une carte du coup avec les différents empires comme vous le voyez les drakaris ça c'est assez facile au nord avec Zuldrak et Gundrak notamment Amani les Amani on les voit au nord-est avec la cité de Zulaman on a ensuite les Gouroubashi que vous voyez juste ici en vert ciel enfin en vert ciel en vert quasiment fluo pardon avec Zulgurum mais pas tout vous voyez tout à l'ouest de Zulfarak qui sera en gros le QG principal du front ouest des Gouroubashi et un jour et bien ce sera séparé ça deviendra l'empire Faraki et l'empire Gouroubashi et vous avez au centre la chaîne de montagne de Zandalars avec Zuldazar la capitale des Zandalari on voit également les Trolls sombres on en reparlera plus tard les Trolls sombres qui eux ont été vers le nord-ouest alors à l'heure actuelle on sait pas trop il n'y a rien mais peut-être il est probable qu'un jour on ait plus d'éléments concernant cette période de l'histoire avec pourquoi pas des Akirs qui auraient été justement repoussés au nord-ouest par les Trolls sombres et potentiellement dans les profondeurs également donc là on fait avec ce qu'on a pour le moment bien sûr et au final vous voyez en orange alors Zandalar en orange clair mais en orange foncé vous voyez les trois grands berceaux de résistance Akir avec Ajolniru bonheur Ankiraj au sud-ouest et Mantives au sud je y reviendrai juste après bien sûr mais le principe c'est que du coup les empires se sont un peu éloignés de Zandalar c'est d'ailleurs ce qui va amener une certaine pas une perte de lien mais on a un affaiblissement du lien entre les tribus ça c'est certain c'est pas une perte totale mais il y a un affaiblissement et l'empire de Zul qui avait pour mission de battre les Akirs la mission est remplie donc c'est vrai que l'empire de Zul va s'effriter chacun va revenir dans son coin l'empire de Zul va en gros se diviser en plusieurs empires l'empire Amani l'empire Gurubashi l'empire Dracari et l'empire Zandalari évidemment les Zandalari malgré tout malgré cette fraction de ce qu'on appelle l'empire de Zul les Zandalari vont toujours servir de guides spirituels et de médiateurs entre les empires troll ce sont des guides spirituels parce que n'oublions pas que Zandalari c'est quand même l'endroit où il y a le plus de Loa enfin c'est énormément de Loa donc c'est vraiment la terre sacrée un petit peu de tous les trolls même des trolls qui ne sont pas Zandalari et ça reste des guides spirituels ça reste des conseillers principaux ils servent de conseillers auprès des différents empires et ils préservent également l'histoire troll quelles que soient les tribus les cultes les différents cultes en gros le patrimoine de la race troll et ça ça va être quelque chose de très important l'une des missions très importante des Zandalari et pour cela les autres empires même s'ils considèrent qu'ils sont les meilleurs respectent l'empire Zandalari pour ça pour ce côté justement divin enfin pas divin mais semi-divin et ce côté aussi de guide spirituel au final ils vont être respectés bien sûr comme je le disais pour leur conseil mais ils vont néanmoins les Zandalari prendre du recul notamment même s'ils ont toujours voulu chapeauter un petit peu ce que font les empires troll ils vont souhaiter ne pas trop ingérer dans les affaires des trolls pour éviter de perdre ce statut justement parce qu'ils savent très bien que s'ils ingèrent trop sur ce que font les autres empires les autres vont leur dire bon bah t'es mignon mais casse toi donc au final ils vont garder ce côté un peu détaché et ce détachement il est aussi dû à un sentiment de supériorité des Zandalari les Zandalari se sentent au dessus moi j'aime bien les appeler les haut trolls parce que généralement il y a vraiment cette idée que les Zandalari sont supérieurs aux autres donc au final ils restent tranquilles dans leur coin ils vont conseiller les autres et au final ils vont garder ce statut de guide qui peut leur apporter aussi ce côté supérieur il y a une certaine supériorité de pensée des trolls Zandalari par rapport aux autres aux autres tribus encore une fois bien sûr pendant ce temps j'en ai parlé les Akhir on y vient les Akhir survivants vont évoluer en fonction de leur environnement et selon l'influence de leur déité de gauche à droite on voit par exemple les Kiraji une variété d'Akhir parce que je le rappelle ces trois là ce sont des descendants des Akhir bien sûr on peut parfois dire que ce sont des Akhir mais ce sont des descendants des Akhir ce serait comme dire que les humains sont des Vricules non les Vricules c'est les ancêtres des humains là c'est un peu le même délire c'est que petit à petit avec le temps les Akhir vont muter en fonction de leur environnement et muter en fonction de leur déité et en l'occurrence les Kiraji vont devenir des espèces d'Akhir termites des espèces de termites principalement on va dire des termites vous allez me dire oui il y a des guêpes etc oui oui bien sûr mais le problème c'est que les Kiraji c'est un peu le bordel de toute façon ils ont jamais été vraiment développés avec beaucoup de sérieux à côté enfin sérieux vous me comprenez c'est qu'on a pas cherché vraiment à connaître leur histoire les Mantides et à développer leur histoire et autres les Mantides vont avoir un développement très intéressant et ce sont des sortes de mentres religieuses des mentres religieuses qui peuvent parler bien sûr les Akirossi peuvent parler les Kiraji peuvent parler pardon mais c'est vrai qu'on les voit rarement en interaction à part fracasser les en fait tout simplement il y a rarement d'interaction en dehors d'un grand coup de hache dans la gueule donc c'est vrai que les Kiraji sont moins intéressants à ce niveau là que les Mantides et les Nérubiens parce que les Mantides et les Nérubiens on sait que c'est des et même à ce niveau là les Kiraji aussi sont des races intelligentes on peut échanger on peut parler avec ces races là et au final les Mantides donc sont des sortes de mentres religieuses qui vont être au sud et les Nérubiens enfin qui vont vivre dans le grand nord seront des araignées vont plutôt être des sortes d'araignées et ce qui est assez intéressant c'est que du coup chacune va avoir sa grande capitale même si bien sûr les colonies Akhir et les empires Akhir vont péricliter un petit peu il reste ces grandes résistances et le principe c'est que justement les descendants des Akhir vont chercher à s'enfouir pour fuir le Kourou des trolls et justement ils vont chercher à rester un peu inaccessibles notamment en enfouissant leur colonie c'est le cas par exemple avec Han Kiraj au sud-ouest l'endroit où il y a K'tun tout simplement l'un des dieux très anciens donc K'tun et Han Kiraj au nord on a Yoxaron avec la proximité avec Ajol Nérub même si au final Han Kiraj et K'tun au final les Kirajis vont être totalement inféodés à K'tun c'est pas forcément le cas pour les autres pour les autres descendants des Akhir par exemple à Jol Nérub petit à petit le lien entre les Nérubiens et Yoxaron va s'effriter et va même disparaître à l'heure actuelle peut-être qu'un jour ça changera mais à l'heure actuelle les Nérubiens soit ils bossent pour le fléau soit ils sont indépendants et ils n'ont rien à foutre de Yoxaron il est fort probable que dans l'avenir si jamais un jour on revient à Jol Nérub on ait tout simplement trois factions des pros du très ancien des mecs qui veulent juste leur tranquillité et à côté de ça probablement des mecs qui veulent continuer à bosser pour le roi Lich ou en tout cas pour les morts vivants et au sud on a Mantives donc les Mantides de Mantives alors je le rappelle les Mantides à la base ils étaient au centre vers Ajakir et finalement ils vont être déportés vers le sud mais c'est même pas les trolls qui les ont chassés c'est eux-mêmes qui sont appelés vers le sud par alors le dieu très ancien n'existe plus mais c'est par une forme du dieu très ancien à savoir Yarcharaj les restes de Yarcharaj notamment le coeur de Yarcharaj qui les appelle au sud c'est même pas un appel direct comme on pourrait croire un dieu très ancien qui lui parle c'est juste ils sont eux-mêmes attirés par le coeur tel un insecte dans la nuit qui va aller vers tout simplement une lumière c'est un peu ça l'idée donc il est fort probable qu'un jour ou l'autre on ait de nouveaux Akir qui apparaissent bien sûr là vous direz cette vidéo du coup est obsolète pas du tout puisque bien sûr pour le moment on fait avec ce qu'on a mais il est fort probable que dans l'avenir moi j'étais très étonné avec Battle for Azeroth comme on a Dieu très ancien on a Nuzat qui débarque moi je m'attendais vraiment à ce qu'on ait ces Akir vous allez me dire bah si on a ces Akir à Nyalota ce sont des Akir de l'Empire Noir donc qui datent d'une période très bien plus antérieure à celle-ci et ce ne sont pas vraiment des descendants Akir de Nizat et peut-être qu'ils pourraient par exemple faire en sorte que les Makuras qui sont des espèces de races des crabes des humanoïdes des crabes humanoïdes ils disent bah en fait ça c'est les Akir qui ont évolué dans les profondeurs et qui du coup sont inféodés à Nizat enfin ils pourraient faire plein de trucs là-dessus peut-être qu'ils pourraient rajouter juste des colonies Akir qui elles n'auraient pas été touchées par justement un dieu très ancien par exemple imaginons dans le nord-ouest où Ijal hop en fait il y a encore une colonie d'Akir et c'est pour ça que les trolls sombres étaient dans les profondeurs pour les chasser justement et ils ont été très très loin dans les profondeurs enfin il y a moyen de rajouter des colonies Akir je pense que ce serait même une bonne chose pour l'histoire de Warcraft bien sûr les gens diraient bah c'est un Redcon etc à une époque rappelez-vous que l'Empire Akir il considérait qu'il avait été divisé en deux Ajolniru Bonor Ankara Jamba ce qu'ils ont fait avec les Mantides est super intéressant il y a moyen de faire d'autres choses là-dessus je pense en tout cas et à mon avis ça arrivera un jour et c'est une bonne chose enfin du coup bah justement parlons-en des Mantides puisque les descendants des Akir qui vont nous intéresser c'est les Mantides qui auront un rôle très important dans l'histoire d'une autre civilisation antique et fondatrice de l'histoire d'Azeroth les Mogus mais ça ça fera l'objet d'une prochaine vidéo puisqu'on parle des anciennes civilisations on vient de parler de la civilisation des trolls avec la guerre contre les Akir et bien dans la prochaine vidéo dans la suite nous attaquerons tout simplement l'histoire des Mogus et justement leur lutte face au Mantide et le développement de la civilisation Mogu qui sera aussi l'un des empires les plus importants et les plus puissants dans l'ère un petit peu antique les périodes antiques justement de Warcraft j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle a été claire n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des observations des messages plein de choses des questions évidemment moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos à plus dans le Nexus et également la prochaine vidéo comme je l'ai dit pour Warcraft en tout cas il y en aura peut-être d'autres qui arriveront mais la prochaine assez grosse à mettre en place ce sera celle sur les Mogus je le rappelle que ces vidéos là servent aussi de prélude de préparation de vidéos connexes pour la vidéo sur Mister Pond derrière bien entendu plein de bisous à plus dans le Nexus et salut je suis Kitix c'est ton ami Kitix qui t'invite à aller suivre les réseaux sociaux Facebook Twitter Youtube cette musique elle est belle hein allez active la cloche je pourrais aller sur le site bisous